Pour affronter la menace d'insécurité alimentaire qui pèse sur le pays, le gouvernement du Zimbabwe compte injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs principal d'enrée de base du pays. Selon les prévisions, la production de la céréale devrait chuter de 54% entre 2019 et 2020. Pour l'instant, l'État essaye de reprendre, de subsidier, mais ce n'est pas vraiment le vrai modèle, le modèle qui méritait. Parce que le modèle qui méritait, vu l'histoire du pays, vu la sensibilité politique, c'était plutôt le secteur privé qui devrait prendre le devant pour investir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture du Zimbabwe a toujours témoigné son efficacité. On sait très bien, il y a une quinzaine d'années, la valeur des exportations des produits agricoles du Zimbabwe était meilleure de toute la région. Cet appui financier pourrait être étendu à d'autres denrées d'après le ministère des Finances, comme le blé par exemple, dont la production a été annoncée en chute de plus de 62%. L'exécutif a décidé de maintenir les subventions céréalières pour faciliter l'accès des populations aux produits de première nécessité. Il y a pas mal de gens qui immigrent vers l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas accès aux produits alimentaires. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire du fait de la sécheresse. Pour y faire face, il faudrait mobiliser 464 millions de dollars jusqu'en avril 2020.